Et c'est l'heure à présent du Focus, il y a 30 ans, jour pour jour, le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl explose. L'accident le plus grave de l'histoire nucléaire aura des répercussions sur toute une région, l'Ukraine bien évidemment, mais aussi la Biélorussie où les terres sont aujourd'hui encore contaminées par des substances radioactives. Pourtant les conséquences sanitaires sont encore bien mal définies, manque de données précises, vis-à-vis scientifiques divergents et en particulier sur la question de la transmission génétique. Ceux qui à l'époque ont risqué leur vie pour limiter les effets de la catastrophe ont-ils contaminé sans le savoir leurs petits-enfants ? Nos correspondants Gulliver Krag et Anne Maillet ont enquêté, voici tout de suite leur reportage. 600 000 personnes ont participé à la décontamination de Tchernobyl après la catastrophe nucléaire. Voici l'un des nombreux monuments érigés en leur honneur. Ivan Witkowski faisait partie des liquidateurs, il travaillait dans la centrale. Nous l'avons rencontré pour la première fois il y a 5 ans. Il venait alors d'apprendre que les radiations avaient endommagé son système nerveux et cérébral. Aujourd'hui, il a perdu ses derniers cheveux et beaucoup de poids, mais son état s'est stabilisé. Depuis que je suis mon traitement, je me sens un peu mieux. Auparavant, je m'évanouissais d'un coup 3 ou 4 fois par an. Mais ces derniers temps, cela ne m'arrive plus qu'une ou deux fois. Ivan vit toujours à Narulia, une zone dite d'évacuation volontaire, contaminée, mais officiellement habitable. La zone interdite se trouve de l'autre côté de cette rivière, mais Ivan affirme que le courant y est suffisamment fort pour s'y baigner et pêcher sans danger. Ce qui l'inquiète, en revanche, c'est d'avoir transmis à sa petite-fille les radiations auxquelles il a été exposé en 1986. Ma petite-fille souffre de symptômes similaires aux miens. Parfois sans aucune raison ou peut-être à cause du stress, elle s'évanouit, comme ça. J'ai peur qu'elle ait hérité de mes problèmes de santé, car ces symptômes sont exactement les mêmes que les miens. Évidemment, on espère que ça va passer. Olesia a presque 5 ans. Les médecins pensent qu'elle souffre d'une forme d'épilepsie et l'ont placée sous observation. Ils ne se sont pas interrogés sur l'état de santé de son grand-père. En ce moment, elle se porte mieux, elle ne s'est pas évanouie depuis plusieurs semaines. Elle aime jouer dans ses bois derrière sa maison et d'elle-même nous raconte ceci. Il est avéré que les champignons contiennent toujours des doses particulièrement importantes de radiation, mais les traditions locales ont la vie dure. Natalia, la mère d'Olesia, nettoie et cuit soigneusement les champignons pour réduire le danger, mais elle en est convaincue. Son sang est de toute façon irradié. Cela se transmet d'une génération à l'autre. Mon père est contaminé, je suis contaminée, et désormais mon enfant l'est aussi. C'est une sorte d'héritage. Olesia et sa famille vivent dans une zone contaminée. Il est donc difficile de dire si ces problèmes de santé sont génétiques ou pas. Mais au centre public pour la médecine nucléaire de la capitale régionale Gommel, les chercheurs excluent cette hypothèse. Pour les enfants des liquidateurs ou de ceux qui ont été évacués des secteurs les plus touchés et qui ont grandi dans des zones propres, rien n'indique qu'ils aient hérité de maladies liées aux radiations. Et même parmi les descendants de liquidateurs qui vivent dans des zones contaminées, nous ne constatons aucun symptôme de dommages génétiques. Les médecins de ce centre affirment que la peur des radiations provoque des symptômes psychosomatiques. Le message est clair, la Biélorussie maîtrise le danger et les tests effectués décèlent rapidement les maladies. Tous ceux qui vivent dans des régions contaminées sont dépistés une fois par an. Voilà le résultat. 0,007 millisieverts. C'est le plus faible taux possible pour un patient de cette taille et de ce poids. La dose maximale fixée par la Biélorussie est d'un millisievert par an. Au-delà, nous plaçons les gens sous observation. Oui, l'année dernière, nous avons testé 126 000 personnes et seuls 31 individus dépassaient cette limite. Et pourtant, de l'autre côté de la frontière en Ukraine, la recherche a produit des résultats qui contestent l'optimisme biélorusse. Le département d'Irina Ilyenko réalise des analyses d'échantillons sanguins d'anciens liquidateurs et de leurs familles. Voilà, nous injectons l'extrait d'acide nucléique dans cette plaque. Les résultats sont sans équivoque selon elle. Nous avons commencé à publier les résultats de ces recherches qui montrent des dommages génétiques systématiques. La transmission d'un patrimoine génétique endommagé est hautement probable, indépendamment de l'endroit où vit le patient. Le risque d'hériter de différentes pathologies est manifeste. De retour à Gommel, nous rencontrons de jeunes biélorusses dans un bar branché de la ville. Pour eux, il est évident que leur génération a hérité de maladies liées à la catastrophe. De toute façon, de manière générale, notre confiance en ces gens est très faible. Plus personne ne croit encore en la parole officielle. Moi, j'ai peur d'avoir des enfants ici. Je connais des gens qui ont des enfants et qui font des allers-retours à l'hôpital en permanence. L'hôpital est devenu leur seconde maison. Et ce n'était pas comme ça avant. Il n'empêche, près d'un million et demi de personnes vivent toujours dans la région de Gommel, la plus touchée par les radiations en Biélorussie. Le taux de naissance y est même plus élevé que dans le reste du pays. Et on revient sur cet anniversaire avec notre invité du jour, Bruno Chariron. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIRAD, dans cette commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Une première question. Tout d'abord, est-on en mesure de dresser 30 ans après un bilan de cette catastrophe, Tchernobyl ? Non, malheureusement, on n'est toujours pas en mesure de le faire. Vous savez qu'officiellement, certains experts nous parlent d'une cinquantaine de morts. D'autres évaluations prévoient des centaines de milliers de décès par cancer dans les années et les décennies qui viennent. Donc c'est très difficile de savoir aujourd'hui quel est l'impact. Il y a une certitude sur la recrudescence des cancers de la thyroïde chez les enfants. Il y a une certitude sur un excès de leucémie de cancer du sein chez certaines personnes qui ont été des liquidateurs. Il y a une certitude aussi sur la recrudescence de cataractes. Mais on n'a pas aujourd'hui un bilan complet. Et on n'aura probablement jamais un bilan exhaustif des conséquences de Tchernobyl, que ce soit en Biélorussie, Ukraine, Russie, ou que ce soit à l'échelle mondiale et jusqu'en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études suffisamment pointues pour établir les conséquences. Et il faut voir que de ce point de vue, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est là pour promouvoir l'énergie nucléaire, a mis la main sur de très nombreux travaux scientifiques de façon à contrôler les résultats des études épidémiologiques. Elle l'a fait pour Tchernobyl. Elle est en train de le faire pour Fukushima. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a aujourd'hui une volonté toujours réelle des pouvoirs publics ? Alors, pour les pouvoirs français, on va en reparler dans un instant, mais les pouvoirs publics des régions directement concernées, de dissimuler les conséquences ? Même 30 ans après, on entendait dans le reportage des médecins, des chercheurs parler de symptômes psychosomatiques. J'imagine que ça vous fait doucement rire. Bien sûr, depuis le début de la catastrophe, les experts officiels, ceux de l'AIEA et d'autres organismes internationaux, ont commencé par nous dire qu'il n'y aurait pas de conséquences sanitaires. C'était pour eux un présupposé initial. Il a fallu quelques années pour que devant l'épidémie de cancer de la thyroïde chez les personnes jeunes, les instances internationales reconnaissent enfin au moins la réalité de la recrudescence des pathologies thyroïdiennes. Il faut se rappeler qu'il y a un accord de 1959 qui lie l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que les organismes qui sont censés établir l'impact des radiations sont en réalité sous le contrôle des organismes qui sont censés promouvoir l'énergie nucléaire. Donc on n'est pas en situation où les chercheurs indépendants ont les moyens de faire un travail d'analyse scientifique approfondie. Certains vont même jusqu'à s'inquiéter de l'influence très forte et grandissante des lobbies nucléaires. Quel est leur champ d'action aujourd'hui ? Si vous regardez la situation aujourd'hui, 30 ans après Tchernobyl, le lobby nucléaire a réussi à faire évoluer la réglementation au niveau international, européen, national, pour qu'en cas de nouvelle catastrophe, les dommages économiques et sanitaires soient vraiment à la charge des populations. Premièrement, une récente directive Euratom, qui sera obligatoire d'application dans les États membres en 2018, prévoit qu'en cas de nouvelle contamination, on n'aura pas à évacuer les gens vivant sur des territoires où la radioactivité est 20 fois supérieure à la dose maximale annuelle admissible que l'on considérait jusqu'alors. Deuxièmement, il y a quelques semaines, un règlement européen vient de décider qu'en cas de nouvelle catastrophe, les normes sur la contamination des aliments seront les mêmes que celles qui étaient en vigueur en 1987-1990, alors que depuis, on sait que les radiations ont un effet dix fois plus important que ce qu'on connaissait à l'époque. Pour parler de la France, à l'époque, les autorités avaient parlé de ce nuage qui s'était arrêté à la frontière à l'occasion de ce 30e anniversaire. Vous, la Crirade publiez un communiqué estimé que du césium 137 émis par la centrale de Tchernobyl est toujours présent dans des sols d'Alsace et de Rhône-Alpes. C'est effrayant. Quel est le constat pour la France aujourd'hui ? La France a été très touchée. Vous le savez, par les retombées de Tchernobyl, en particulier le Grand Est, de la Corse jusqu'à l'Alsace, où on a mesuré des niveaux de retombées en césium 137 de plus de 10 000 becquerels par mètre carré, plus de 30 000 becquerels par mètre carré. Et avec ce césium 137, à l'époque, il y avait de l'iode 131, en quantité 5 à 10 fois plus importante, et qui a conduit, en France, à des doses de radiation à la thyroïde, en particulier chez les jeunes enfants de groupes à risque, je pense en particulier par exemple à la Corse, des doses de radiation qui dépassaient les limites sanitaires en vigueur à l'époque en France. Pourtant, le service central de protection contre les rayonnements ionisants, dirigé à l'époque par le professeur Pellerin, n'a pas jugé utile de nous informer et de nous protéger. La France est un des rares pays en Europe où il n'y a eu aucune mesure de protection, pas de retrait de certains produits laitiers, de certains légumes pourtant fortement contaminés, pas de distribution de pastilles diodes. Ce qui s'est passé en France, ce mensonge d'État, est un véritable scandale. Et ce que nous attendons à la CRIRAD 30 ans après, c'est que l'État français reconnaisse qu'en 1986, en France, il aurait fallu prendre des mesures de protection en application de la réglementation qui était en vigueur à cette époque. Ça n'a pas été fait. Concernant l'avenir, pardonnez-moi, on est assez pris par le temps. Ce vieux débat de la question de la sécurité des centrales françaises, un accident nucléaire majeur ne peut pas être exclu en France. C'est le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit ça. Ça ne nous rassure pas vraiment. Votre avis là-dessus ? Honnêtement, à la CRIRAD, on est de plus en plus inquiet par rapport à l'évolution de la situation en France. Il faut savoir que le parc nucléaire, évidemment, est vieillissant. EDF et Areva ont des problèmes financiers. Les travailleurs des installations nucléaires et les sous-traitants sont eux-mêmes très inquiets, travaillent dans des conditions difficiles, s'en plaignent. Et on est vraiment dans une situation qui est inquiétante aujourd'hui en France. Merci beaucoup Bruno Chariron pour votre expertise. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne à l'occasion de ce 30e anniversaire de Tchernobyl. C'est la fin de ce Focus. Vous restez bien.